Amis du soir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va parler du classico espagnol parce qu'il était vraiment remarquable. Et c'était un match, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y avait énormément de hype, d'attente. Ça faisait longtemps où il y avait de temps en temps des petits classicos. Je me disais, bon, le premier de Bellingham, Yamal qui est titulaire, le premier de Lewandowski, je m'en souviens. Mais un vrai classico, tu vois, ce que je disais, c'est que ça faisait longtemps que le classico, il y a dix ans, c'était l'affiche que tu cochais en premier dans le calendrier. Tu regardais un mois à l'avance, même Bean à l'époque, il faisait un décompte et tout. Et moi, j'étais vraiment dans l'attente et tout. Et en plus, les deux équipes avaient fait, chacun à leur façon, une grosse perfe en Ligue des Champions. Le Real, comme d'hab', une remontée exceptionnelle sur Dortmund avec un Vinicius en feu. Le Barça, une performance incroyable contre le Bayern, plein de personnalités. Avec le triplé de Rafinha, avec Casado qui, t'as l'impression que c'est le mec, ça fait dix ans qu'il est là. Koubar, Sy, Yama, Lewandowski, même Firmin Lopez à tous les étages. Et du coup, j'avais beaucoup, beaucoup d'attentes sur ce Barça-Real-là. Et honnêtement, je n'ai pas été déçu. Après, le match a été malheureusement pour les Madrid à sens unique avec une vraie gifle. Mais dans un autre sens, c'est vrai que c'est plutôt justifié. Alors, hop, juste vous affichez les compos du match pour se remettre ça un petit peu en tête. Mais honnêtement, la perfe du Barça, bah ouais, honnêtement, j'ai envie d'être des tirambiques. Je ne sais pas si le grand Barça est de retour, parce qu'évidemment, il faut valider ça par des titres majeurs. Alors, Xavi avait pris sa Liga, mais ce Barça-là, tu attends toujours forcément des choses en Ligue des Champions, parce que tu les associes à cette compétition, mais j'ai l'impression qu'on assiste quand même à la naissance d'une grande équipe. Pourquoi ? Parce que, bah déjà, on peut voir une patte handifique qui est immédiate. Déjà, sur les premiers matchs du début de saison, on a vu de très très belles choses. On a vu une équipe qui déroulait en Liga, qui était forcément déjà sur cette idée d'une ligne haute et de jouer le piège du hors-jeu d'une certaine maestria. Et des indualités qui sont, bah, juste épatantes. La Mini Yamal, dans la continuité de son très bon euro, on rappelle, enfin, il n'a que 17 ans. Et je me suis dit, c'est évidemment peut-être un truc un peu osé, mais si c'était l'ancienne formule du Ballon d'Or, qu'on n'était pas sur, comme actuellement, la saison, là, on juge la saison 2023-2024, mais si on était sur l'année, si on était sur l'année 2024, la Mini Yamal, je sais pas si dire Ballon d'Or, ça aurait été un scandale, tu vois. Parce qu'honnêtement, ce que fait ce gamin, que ce soit avec l'Espagne ou le Barça, mais la dimension qu'il a prise, alors évidemment, il s'est arrêté de tourner des champions, encore, à cause d'Arojo, il y a peut-être un scénario fou qui aurait pu se dessiner, mais franchement, l'année 2024, il y a mal, c'est juste waouh, quoi. Ce gosse m'épate et tout. Alors oui, évidemment, il y en a qui disent, ouais, dans le contenu, contre le reste, c'est pas son meilleur match. Oui, 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 évidemment, il y a des joueurs qui ont été bien meilleurs que lui, et lui-même, il a fait des meilleurs matchs, mais marquer de cette manière-là, être décisif, être impliqué sur les buts, enfin, honnêtement, moi, quand je vois un joueur de cet âge-là qui est aussi régulier, aussi impactant et qui sait faire autant de choses, ouais, j'ai juste envie de m'enflammer. Après, ça date pas d'hier, ça date pas de l'Euro, on a déjà vu beaucoup de bonnes choses chez la Mini Yamal, où je m'étais dit, ce gamin, il a vraiment l'étoffe, il a l'étoffe des plus grands, quoi. Honnêtement, il est propre, quoi. Et ouais, dire qu'un jour, il va gagner un ballon d'or, après, c'est toujours un risque, parce que tu sais jamais, une blessure, tout ça. En dessous Fatih à ses débuts, en dessous Fatih, faut pas oublier que c'était le même kiff, et malheureusement, il y a eu pas mal d'opérations, le menisque, tout ça, où ça ralentit, mais il y a mal, il y a tout pour. Et franchement, il y a tout pour aussi Pedri, parce que Pedri, je vais vous dire, on dit souvent, comme je l'ai dit, à l'instant, pour Yamal et pour Fatih, la fameuse phrase, vous savez, ce serait bien, s'il est épargné par les blessures, à 100%, c'est un des meilleurs. Et franchement, si je devais dire cette phrase, juste pour un seul joueur, je le dirais pour M. Pedri, Pedro González, quoi. Pedri, c'est trop fort. Déjà, l'Euro, avant que Tony Cross lui mette une balayette de CRS, c'était épatant, mais franchement, Pedri, c'est quel joueur, quelle vision. Et ce qui est dingue, c'est que ce mec, à chaque fois qu'il a une blessure et qu'il revient en cours de saison, il nous rappelle à quel point c'est un mec qui est au-dessus du lot, quoi. Et franchement, c'est un talent qui est tellement brut et c'est fou. Alors, on rappelle que Pedri n'est pas fort mal à Masia, qu'il arrivait en provenant de As-Malmas parce que c'est une erreur qui est souvent faite parce qu'il est arrivé tellement jeune. Et en plus, niveau ADN Barça, on se dit qu'il est fait pour ça. Mais Pedri, c'est juste fabuleux, quoi. Honnêtement, il est tellement facile sur plein de situations. Et en plus, on retrouve petit à petit, en plus, je trouve le Pedri qui est finisseur, qui est dans les 30 derniers mètres à cette vision supplémentaire. C'est juste épatant, quoi. Et non, non, ce Barça-là, ça tourne très très bien. Et Wendowski, bah voilà. Souvent, Wendowski disait dans ses interviews que la période où il a le plus kiffé, c'est le Berne version Covid, version Ziflik. Et c'est pas un hasard, je pense que ça retrouve autant de valeur. Wendowski, depuis qu'il est arrivé au Barça, il a fait ses stats, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Il y avait une forme de... pas de déconnexion, mais c'est comme s'il appartenait pas encore à l'équipe, que l'équipe n'était pas encore convaincue totalement par son numéro 9 et que, de temps en temps, il jouait une partition et l'équipe en jouait une autre. Et là, pour le coup, j'ai l'impression de voir le patron de l'équipe. J'ai l'impression que là, les mecs, ils se disent, les Wendowski, ça va être le finisseur, le mec qu'on va chercher, parce qu'aujourd'hui, il y a une confiance telle. Enfin, tu vois, là, en Liga, les stats, les Wendowski, je pense que, si tu rajoutes ça, en plus, la LDC, le mec, il doit vraiment marcher sur le, quoi. 36 ans, 14 buts en 11 matchs, plus 3 en LDC, c'est costaud, hein. Franchement, en Bundesliga, quand il bat le record de Gert Müller, c'est parmi ses meilleures années, quoi. Donc, honnêtement, il est très, très chaud. En fait, là, je suis en train de me faire un petit kiff en faisant chaque joueur, chacun du AIT, parce qu'il y a tellement de bonnes choses à dire que je suis assez... Ah, je vais vous demander un truc. Ça, ça ne va pas être évident. Parce qu'honnêtement, qui vous impressionne le plus au Barça. Et là, le problème, c'est que je vais être limité à 5 choix. Allez, on va mettre Lewandowski, on va mettre Rafinha, on va mettre parmi, on va dire, offensif milieu de terrain. Allez, on va mettre Pedri et on va mettre Casado. Parce que Casado, ça paraît, c'est l'histoire, elle est dingue, quoi. Le début de saison, c'est Bernal qui est, du coup, titulaire le temps que, voilà, Gundogan fasse son transfert et que De Jong revienne de blessure. Et du coup, c'est Bernal qui commence. Pas de bol, Bernal se fait une très grave blessure. Et je crois qu'il en a pour un an parce que c'est croisé version plus-plus un peu hard. Et du coup, Casado prend sa place. Et tu dis, bah, Casado, ça va être... Je ne vais pas manquer de respect, mais ça peut être, voilà, un Sarri Samper, un Oriol Busquets, un Ricky Puch, un Carles Salenna pour faire la rotation. Mais franchement, ce mec-là, c'est ouf. Encore une fois, je me répète, je me répète avec plaisir, mais Lamacia, sortir des aliens comme ça, juste pas pour avoir des joueurs supplémentaires pour l'effectif, mais des mecs qui sont hyper costauds, hyper forts pour le 11 de départ, bah, chapeau. Franchement, chapeau, c'est juste dingue. Donc, j'espère juste que Casado va tenir ce rythme-là. Je pense que là, prochainement, la trêve, il va être appelé en sélection espagnole. Mais ce gars-là, c'est costaud. Franchement, c'est vertigineux ce qu'il réussit à faire, quoi. Le Berndt qui s'intéresse à lui, après, là, maintenant, ça va être dur de l'LDOG parce que là, je pense qu'il a envie de faire sa petite carrière au Barça, mais ouais, Casado, je le trouve vraiment très très bon et encore une fois, c'est mec, je crois que c'est un 2004 et t'as l'impression que c'est comme s'il était dans l'effectif de l'équipe première depuis 10 ans et il est tellement facile. En plus, il y a une qualité de passe qui est au-delà de l'abattage et de la récupération. C'est un mec qui te trouve des zones de passe, casser des lignes, voir les bons espaces. Moi, je suis vraiment bluffé. En vrai, vous savez, ça fait pas mal de temps qu'au-delà d'analyser du foot, d'être sur les jeunes joueurs, mais franchement, Casado, quand tu vois ce qu'il fait depuis deux mois, je n'ai pas envie de dire que ce n'est pas anodin, mais honnêtement, ça choque un petit peu, ça interpelle et je pense que ce gars-là, il va aller très très haut. Franchement, je pense que le Barça a trouvé son nouveau 6 de référence tous les jours. Et Fermin, il fait un match, voilà, qui est une période qui est intéressante et par contre, ce qui est bien pour le Barça, c'est l'entrée de De Jong parce que l'entrée de De Jong, elle est vraiment satisfaisante à tous les étages. De Jong, pour moi, ça reste au global une déception au Barça parce qu'il a beaucoup, beaucoup de matchs et il n'a pas assez d'impact de manière concrète, je trouve, sur le jeu de l'équipe et c'est plus un mec supplémentaire que vraiment un patron. Par contre, si De Jong a enfin ce niveau-là dans le Barça de Flick, là, ça peut changer de chose. Si Flick réussit à le remettre sur le devant de la scène, on retrouve enfin le De Jong de l'Ajax qui méritait son transfert à 80 patates, là, je suis client. Mais pour l'instant, De Jong, je reste encore un petit peu sur ma faim parce que, encore une fois, je vous répète, j'adorais le joueur époque Ajax. D'ailleurs, c'est vrai que beaucoup, beaucoup de joueurs de cette équipe de l'Ajax derrière n'auront pas forcément fait la carrière qu'on attendait d'eux. Après, De Lirt et De Jong sont encore relativement jeunes. Tu vois, c'est pas les trentenaires. Mais voilà, les Iech, tout ça, par exemple, ça reste un petit peu délicat. Vente de bec, pareil. Mais honnêtement, si De Jong, il le remet en scène, c'est pas mal. Et puis bon, petit moment subjectif et tout, mais Jules Koundé, c'est dans une certaine continuité de son très bon euro. Et moi, je suis vraiment ravi de le voir à ce niveau-là. En vrai, Koundé, en 1 contre 1, déjà à Bordeaux, à Séville, c'était fort. Sa seule limite, c'est l'utilisation du ballon côté droit. Mais honnêtement, Koundé, il a enchaîné beaucoup, beaucoup de très bons alliés en 1 contre 1 depuis l'euro. Parce qu'il a fait du Doku, il a fait du Leao, il a fait du... comment ça s'appelle ? Du Nico Williams. Là, il a fait du Vinicius, il a fait un petit peu de Mbappé. Et en vrai, même là, contre le Bayern, bon, Stény Abri, puis après, il y a eu Sané Coman, mais en vrai, il a fait ses matchs. Et honnêtement, aujourd'hui, c'est devenu une vraie ref à droite. Et même moi, je suis surpris parce que pour moi, je répète, Koundé est formé latéral et pour moi, sa meilleure version de ce que j'ai vu, c'était défenseur central. Moi, je pense qu'il dépannait plus qu'autre chose hors latéral, mais aujourd'hui, c'est vraiment devenu un mec à l'aise. Et après, c'est vrai que dans ce football-là où on compte beaucoup sur les ailiers pour faire défense en 1 contre 1, pour percer les blocs, pour faire mal à la défense adverse, à avoir un coup de dé. Et puis en plus, c'est comme tous les autres joueurs de cette ligne défoncée du Barça, Koundé, c'est un mec super intelligent et c'est pas un hasard si lui aussi, il participe à cette maîtrise absolue des hors-jeux. Et ouais, quelqu'un a dit, c'est vrai qu'on avait passé la ref, Koubarci, Nigo Martinez, le prof et l'élève sur la gestion du hors-jeu. Mais ouais, c'est vrai qu'ils font une saison épatante. Je pense qu'Nigo Martinez est aujourd'hui le meilleur défenseur de Liga. C'est chaud parce que c'est un mec qui à un moment donné, je sais plus, mais je crois qu'on se demandait s'il fallait l'inscrire en Liga pour avoir la masse salariale nécessaire. Il était peut-être 4e, 5e choix à la base. On se disait, bon, est-ce que finalement il ne va pas repartir au Pays Basque ? Et franchement, aujourd'hui, il est trop costaud. Et pour moi, Arojo, il n'a plus forcément sa place dans cette défense-là. La défense, je n'y touche plus pendant un moment. Franchement, elle est très bien tenue et Koubarcy, bah ouais. Koubarcy, c'est, voilà. Encore une fois, pareil, en termes de choses épatantes, voir ce gamin défenseur central, 17 ans, réussir autant de bonnes choses et être un mec déterminant, c'est juste fort quoi. Parce qu'il y a mal, forcément, de la même génération, comme c'est offensivement, ça peut peut-être un peu plus marquer la mémoire des gens et se dire, on est subjugué et tout, mais ce que fait Koubarcy, c'est top. Inigo Martinez, il y a une vidéo où il sort de sa voiture pour voir un mec qui l'insulte en pleine rue. C'est vrai. C'est vrai que je me souviens de cette archive. Je pense qu'il avait envie d'en découdre sévèrement. Et puis même Baldé, Baldé qui avait des petits moments un petit peu. Baldé, il a commencé très fort et puis il y a eu des retours de blessures et tout. Je crois qu'il était un petit peu dans le dur. Là, je crois qu'il revient très très bien. Et écoute, Iñaki Peña, finalement, Iñaki Peña, on se disait que ça allait être aussi pire que Ter Stegen. Il y a ce très très bel arrêt sur l'action de Bellingham. Et là, il a fait son match. Donc écoute, pourquoi pas ? Après, ils ont pris Chesney en doublure et je pense que c'est intelligent au cas où parce que Chesney à la juve, ça a souvent été une très bonne certitude. Donc ouais, j'aime bien ça. le banc. T'as le retour de blessure de Gavi qui va faire du bien, je pense. C'est même plus que le retour de blessure. La blessure des croisés et tout, là, il peut enchaîner et voir Gavi dans ce milieu de terrain-là. Parce que les gens disaient que Gavi, c'était surtout un joueur pour l'intensité et tout, mais Gavi, balle au pied, c'est très costaud aussi. Olmo qui est là. Là, tu vois, tu commences petit à petit à retrouver un petit banc qui est pas mal, quoi. Parce que Gavi, Olmo de Jong, c'est bien. Fatih pour la rotation offensive, j'aime bien aussi. Pablo Toré qui a déjà marqué et tout, qui fait des belles choses. Non, franchement, je valide beaucoup de choses dans ce Barça-là, quoi. Oui, je suis dans hors-jeu demain. Je suis dans hors-jeu demain, les copains, pour revenir sur tous ces débriefs-là. Et puis, malheureusement, l'autre versant. Un prono sur le parcours de ce Barça en Europe ? En fait, c'est toujours une question. Quelles équipes peuvent les gêner, tu vois ? L'Inter de l'an dernier, oui, mais l'Inter de cette saison qui encaisse beaucoup de buts, je me pose des questions. City comme d'hab, Liverpool comme d'hab, voilà, ils font des buts de saison exceptionnels, mais aujourd'hui, vu ce qu'ils montrent, leur niveau, ils sont candidats, bien sûr, bien sûr qu'ils sont candidats. Il ne faut pas avoir peur des mots. Honnêtement, après, Monaco, oui, forcément, mon cher Quentin, avec le scénario qu'on a connu, le rouge très tôt d'Eric Garcia, ça a pu pomber la chose. Ce Barça-là, moi, je suis vraiment... Moi, je l'ai bien en défique sur ce qu'il avait montré au Bayern, avec l'équipe d'Allemagne, ça coûte du monde, même si ça sort en face de groupe et intéressante, mais je sentais quand même que c'était une Allemagne en net fin de cycle et qu'il se cherchait. Après, l'année 2023, pour lui, avant de se faire remplacer par Nagelsmann, c'était la catastrophe. Mais en vrai, le revoir dans un contexte club, j'étais plutôt preneur et franchement, en défique, c'est vraiment fort. C'est vraiment super costaud à tous les étages et là, c'est là où ça prouve, en fait, qu'un entraîneur, c'est vraiment, tu sais, le numéro 1 dans un club. C'est la pièce la plus importante. C'est un mec qui peut vraiment te changer tout au niveau de ton identité, au niveau du spectacle, au niveau de la personnalité, de la communication et entraîner ça avec toi. Antifique, pour moi, il peut, il dégage quelque chose. Ce que Klopp a réussi à faire à Liverpool, par exemple, j'ai l'impression qu'il est en train de prendre cette histoire. Alors, évidemment, peut-être que je m'enflamme, c'est trop tôt, mais vas-y, si tu ne t'enflammes pas là, je ne sais pas quand est-ce que je t'enflamme, parce que ce Barça-là, beaucoup l'ont dit, et je suis d'accord, moi, je ne supporte qu'une équipe, c'est les Girondins, et l'équipe où je suis sûr à 100% de regarder tous les matchs à week-end chez les Girondins. Mais là, Antifique, dans ma tête, il est en train de me dire, ouais, chaque week-end, il y aura un rendez-vous, c'est le Barça, et je suis en train de me dire, ouais, en vrai, j'ai envie de me poser devant tous les matchs du Barça, tellement c'est un kiff, tellement cette équipe, au niveau des individualités du collectif, elle respire le football et la joie de vivre, donc moi, je trouve ça la greffe, la mutation du Barça en l'espace de trois mois, c'est là où tu sais reconnaître les coachs, les coachs d'élite, quoi, et Antifique en fait partie, on rappelle, vainqueur du sextuple avec le Bayern, vainqueur de l'LDC, c'est pas un hasard, je pense, si ça a réussi tel quel, et puis encore une fois, son Bayern, c'est un Bayern qui était méchant, quoi, enfin le 8-2, tout ça, c'est une équipe qui lâchait rarement son emprise et une équipe tournée vers l'offensif et le voir faire ça au Barça, ne pas détourner cette attention, ça me paraît bien. Pluton, Dikaro, Lewandowski, alors écoute, le jour où Lewandowski me fera lever de ma chaise pour un doublé en fin de match à Saumur, on pourra en reparler. Non, non, après, pour revenir côté, côté, côté Réal, côté Réal, forcément, c'est un petit peu, alors est-ce que c'est la catastrophe ? Oui et non. C'est une équipe où on sait que, voilà, elle peut passer à côté de ça. Ils avaient déjà pris 4-0 il y a quelques années lors du fameux classico Aubameyang et Ferran Torres marque. Après, forcément, c'est le premier classico de Mbappé et je pense qu'on est obligé de passer par là. Oui, le match de Mbappé est un échec total et notamment cette forme de naïveté par rapport au hors-jeu parce que tu peux être hors-jeu une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, quand t'es autant de fois, ça te rentre dans la tête et quand ça te rentre dans la tête, ensuite, t'as ses face-à-face loupé et je suis désolé, en plus, Mbappé, c'est un joueur qui, même s'il a perdu, c'est un atout principal, la vitesse, même un petit peu de dribble. en finition, ça a quand même été un mec plutôt dans les face-à-face assez costaud et déjà, c'était lors de l'Euro en Autriche, il y avait eu, enfin, lors de l'Euro en Allemagne contre l'Autriche, il y avait eu une action assez folle où il rate un face-à-face assez grossier. Là, c'était un petit peu, c'était un petit peu trop, quoi, pour un premier classico. Après, encore une fois, c'est ce qu'on se dira toujours, mieux vaut un mec qui se procure les occasions qu'un mec transparent et ça, je suis d'accord. C'est pour ça que là, on va tomber sur Mbappé à juste titre parce que les face-à-face louper, les hors-jeu, le manque de réussite, peu de duels gagnés, peu de dribbles réussis, ça fait tâche pour un joueur de cette envergure dans un classico. Mais, le match de Vinicius n'est pas bon à côté, Valverde aussi, je l'ai trouvé beaucoup moins impactant, Ferland Mendy, si on passe à une défensive, catastrophique, et après, Cavalinga et Bellingham, en fait, Cavalinga, encore ça va, je trouve son match ok, c'est peut-être même pour moi presque le meilleur madrilène, mais ensuite, Bellingham, milieu droit comme ça, je ne suis vraiment pas convaincu. Moi, pour moi, si je mets un milieu droit comme ça, c'est plus Valverde voire Rodrigo, bon, Rodrigo n'était pas là blessé, mais Bellingham, pour moi, il est mal utilisé, et c'est lui qui a le plus pati de ça, et finalement, le Real a été balayé, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés à côté, mais pour moi, le principal fautif, et bon, évidemment, c'est un coach immense respect pour toute sa carrière, mais Anceotti, c'est là où tu vois que la claque tactique, elle est assez folle, elle est assez folle, et là, tu as vraiment eu l'impression de voir 2-3 dimensions d'écart, et pourtant, c'est vrai que tu sens encore une fois que tu as des joueurs plus-plus, parce que Mbappé, il les a eus ces situations, Vini aussi, Bellingham aussi, donc tu peux te dire à tout moment, ça peut inverser la face, encore une fois, si Mbappé, il n'y a pas 2-3 centimètres de genoux hors jeu, voilà, le Real marque 1-0, qu'est-ce qui se passe après ? On ne sait pas, après, moi, je pense que le Barça serait quand même revenu, parce qu'ils ont tellement de talent que, voilà, je ne pense pas qu'ils seraient laissés perturber par ce but, la meilleure preuve, c'est l'égalisation du Bayern, mercredi, en Ligue des Champions, le Barça ouvre le score, le Bayern se procure pas mal de situations avec d'abord un but de quel refuser pour hors-jeu, le deuxième, il n'est pas hors-jeu, ça compte, et après, tu penses que le Bayern, de compagnie, va prendre l'ascendant et paf, le Barça te repasse devant, donc mentalement aussi, j'ai beaucoup parlé des qualités individuelles et tactiques du Barça, mais je trouve que c'est aussi une équipe qui, dans la tête, il n'y a pas mal de choses qui ont changé, c'est une équipe qui a bien évolué et côté Real, c'est là où tu vois des grosses lacunes, quoi. Sur son premier but annulé, Mbappé fait le geste parfait, ça ne joue pas grand-chose, ça peut changer la phase du match, voire celle de sa saison. Oui, oui, c'est vrai, après, j'en ai vu certains dire, c'est la catastrophe absolue, son passage au Real sera marqué toute la vie par cette défaite. Tu sais quoi, il y a des mecs du Real qui ont pris les 4-0, Vinicius, tout ça, ils étaient dans Valverde, ils étaient dans l'équipe qui a pris le 4-0 à la maison, Modric, Kroos, tout ça, Casimiro, ça n'a pas empêché de remporter, même la fameuse Manita, la fameuse Manita, tu mets l'effectif cette année-là, t'as Di Maria, t'as Ronaldo, t'as Benzema, t'as Marcelo, t'as Sergio Ramos, t'as Pep, t'as Casillas, ils ont remporté des titres après, donc la vie, elle ne va pas s'arrêter de tourner, ce qui est bien pour Mbappé, c'est que là, t'as deux beaux matchs, t'as un déplacement à Valence et t'as le Milan en réception avec des champions, deux matchs où tu ne pourras pas faire oublier ce classico parce que l'histoire des hors-jeu, je pense que ça va le poursuivre un petit moment parce qu'en fait, encore une fois, tu peux être hors-jeu mais au bout d'un moment, c'était trop grossier, il y a une action, vous savez, je pense, vous voyez laquelle, c'est Vinicius qui a la balle au pied, qui fait deux, trois touches et qui temporise peut-être un peu trop mais tu sens qu'il veut la passer à Mbappé et il finit par la passer mais Mbappé ne se remet jamais derrière le défenseur et il est hors-jeu et du coup, ça fout tout en l'air. Pour un joueur de ce niveau-là, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Après, voilà, si on exclut évidemment la polémique, l'équipe de France, l'affaire judiciaire qui commence à être en cours pour lui, les soupçons, sinon, son début d'aventure réale, il reste quand même intéressant, voilà, il est impliqué sur 10 buts, 8 buts, 2 passes D, c'est quand même un mec qui n'est pas transparent, qui n'est pas passé à côté de ses deux premiers mois. Après, quand tu prends Mbappé, tu attends forcément l'excellence et c'est ça qui est en train de, je ne vais pas dire quitter ce joueur, mais il nous a habitué à tellement mieux que le voir traîner son spin et être autant dans le dur au niveau du hors-jeu et de la finition, ça interpelle. Donc, réveille-toi, Kylian, parce qu'à Madrid, ils ont déjà sifflé Cristiano Ronaldo, ils ont déjà sifflé Benzema, c'est un public, bon, c'est ça, t'as beau avoir gagné la LDC il y a quelques mois, t'as beau avoir gagné la Ligue 1, t'as le plus beau palmarès, mais c'est un truc où ils peuvent te flinguer parce que t'as fait trois matchs sans, donc pour l'instant, il y a eu pas mal de patience, ça peut être sifflé, mais attention, attention parce que ça pourrait guetter ça un petit peu. Mais ouais, franchement, ce réel-là, c'est bien délicat et bon, là, t'as que six points de retard sur le Barça, mais en vrai, mine de rien, quand tu vois, je ne sais pas si cette claque, elle va avoir une répercussion et le match retour, j'ai pareil, hâte de le voir, ce qui est bien, c'est que maintenant, la course au titre en Ligue 1, je trouve que là, il y a vraiment un retour au premier plan, que soit Mbappé qui débarque au Real ou ce que propose Andy Flick avec le Barça, en vrai, moi, je suis trop hypé à chaque fois par ce que je vois et ça permet de se projeter petit à petit sur la suite, ça va être intéressant à voir, mais en tout cas, Classico bien kiffant avec beaucoup, beaucoup de situations, encore une fois, une équipe au-dessus du lot et qui continue de dérouler son début de saison, donc ce Barça de flic, c'est épatant.